En France, notre enquête maintenant sur un sujet délicat, souvent passé sous silence. Il a été mis en lumière il y a quelque temps par la secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascale Boistard. Il y a sur notre territoire des zones où les femmes ne sont pas acceptées, a-t-elle déclaré à nos confrères de Marianne. De quoi s'agit-il d'une révolution discrète ? Se promener seule en jupe, prendre un café sur une terrasse. Aujourd'hui, des associations prennent le relais, elles alertent sur ces quartiers où les femmes deviennent indésirables dans l'espace public. Regardez l'enquête de Caroline Sintz et Brice Bobby. Regardez ces images, des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun, les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la brigade des mères. Nadia Remadna et Aziza Saïa se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. On cherche qui, madame ? On cherche quelqu'un. Un monsieur ? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi ? C'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous ? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous. On va se faire discrète, petite, dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Mais comment, c'est normal qu'il n'y a que des mecs ? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme, non ? Ta cousine, elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon ? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Mais est-ce que c'est normal ? On est à Sevran, on n'est pas paru. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93, c'est à Sevran. Et alors, le 93, et alors ? À Paris, c'est des mentalités différentes, c'est comme anglais. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France, on est en train de dire, ah mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes ? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, ce qu'ils disent grands frères, ça veut dire qu'on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui, aujourd'hui, je n'allais pas dominer, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Il ne faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, on ne peut pas tout dire, parce que notre combat est légitime. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elles préfèrent arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle, qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements en septembre, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacé, de rouge à lèvres rouge, ce n'est pas possible. On s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue, et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On a cette notion de convivialité, parce que c'est important dans une ville. Que ça se mélange, qu'il n'y ait pas un endroit où on passe, voilà, comme ça. Il faut que tout le monde soit à l'aise, et puis aussi qu'ils amènent à mieux vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend. J'accepte pas les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici, aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, un petit peu, nous... C'est de mélanger. Ce qu'on aimerait, c'est... Après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle peut pas trop se mélanger. Enfin, elle peut pas du tout, même si il n'y a pas de mixité, en fait. Sous le regard des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents, puisqu'ils nous regardent de travers. Voyez-vous, votre fille, boire un café, là. Certaines femmes ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ressens pas le besoin, comme vous disiez, madame, vous avez parlé du bistrot. Vous avez dit, il faut aller dans les bistrots. Moi, je me ressens pas le besoin d'aller dans les bistrots. Et quand elle décide de s'installer à une autre terrasse de café... Vous pouvez partir ? Les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes, elles trouvent l'idée très bien, mais elles nous suivent pas. Pourquoi ? Ben ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas, peut-être... Je sais pas. Comme à Rieux, la pape, des femmes s'organisent un peu partout en France et marchent à la reconquête de l'espace public. Un combat qui ne fait que commencer.